26 décembre 1982, Zigginshore, les sympathisants du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, créé en 1947, lancent une grande marche. Les populations réclament davantage à des gares de la part du pouvoir, la région jugée délaissée par les autorités sénégalaises. Les organisateurs dénoncent le mépris culturel du nord vis-à-vis du sud, la Casamance. La marche sera réprimée par l'armée. Le MFDC va durcir le ton et constituer une L-armée Latika. Le séparatisme est la nouvelle donne désormais envisagée. Le mouvement est dirigé par un curé, la Biltzenghor Djamakoun. Le MFDC reste 25 ans durant un ors dans la gorge des dirigeants. Mais à la mort de Djamakoun en janvier 2007, le mouvement est profondément divisé. Plusieurs ailes armées et civiles rendent difficile toute coordination. Mais depuis son accession au pouvoir, le président Makissal se montre ouvert au dialogue, surtout qu'entre 1982 et début 2012, aucune issue n'a été trouvée. L'aile la plus radicale du MFDC est aujourd'hui dirigée par Sadio Diallo. Parlons un peu de la Casamance. Cette région du sud du Sénégal possède une façade maritime abordée très tôt dans l'histoire par les navigateurs portugais. Autrefois riches de leur tourisme, les populations de la Casamance, enclavées entre la Gambie et la Guinée-Bissau, se sentiront de moins en moins impliquées dans la politique de développement. Le feuilleton Casamance, jusqu'à aujourd'hui, à court, l'histoire témoin têtu observe à son éventuel ou incertain dénouement.